1ère lecture. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 1s3, 3b10.19, lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie compris que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Somme 39, 40, 2abc. 4ab, 7a, 8a, 8b9, 10 candela 11 candela. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Confère 39, 8a, 9a. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, « Voici, je viens. » Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. « Mon Dieu, voilà ce que j'aime. La loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. » Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre au Corinthien. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Évangile. Ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui. JN 1, 35 à 42. Alléluia. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie, par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia. Confère. JN 1, 41.17. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait, et leur dit « Que cherchez-vous ? ». Ils lui répondirent « Rabbi, ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu ? ». Il leur dit « Venez, et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples, qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire « Christ ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Kepha, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. » Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voici aujourd'hui en train de célébrer le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. En ce dimanche, il est question du discernement, il est question de la vocation. Qui peut nous aider à discerner notre vocation ? C'est peut-être un parent, c'est peut-être un frère, c'est une sœur, c'est peut-être un catéchiste, c'est peut-être un prêtre de notre compas, ou même quelqu'un de bonne volonté que le Seigneur peut mettre sur notre chemin. Dans la première lecture, nous avons suivi qu'il était question de la vocation du prophète Samuel. Offert par sa mère au temple, Samuel entend la voir des dieux l'appeler « Samuel, Samuel » et lui, ne sachant pas que c'était Dieu qui l'appelait, il allait vers le prêtre Élie, pensant que c'était lui qui l'appelait. Et quand le prêtre Élie a compris que c'était Dieu lui-même, qui était en train d'appeler son fils à devenir son serviteur, à ce moment-là, il a tout fait pour lui dire que voilà, cette voix n'est pas la mienne, elle est celle des dieux. S'il t'appelle encore une autre fois, il faut dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et lorsque Samuel a fait cela, il est resté au service du temple, il grandissait en esprit, en sagesse, jusqu'au moment où le Seigneur l'a ouin et a fait de lui un grand prophète qui pourra ouindre le premier roi d'Israël, Samuel, et même le second roi, David, qui sera le serviteur selon le cœur de notre Dieu. Et donc, chacun de nous peut faire confiance en ses parents, en ses frères, en ses sœurs, en toutes ces bonnes personnes que Dieu met sur notre chemin pour pouvoir leur demander ce qu'ils n'arrivent pas lui-même à discerner. Dans le second moment de cette méditation, nous voyons comment la vocation humaine, elle peut passer par plusieurs personnes que le Seigneur nous met sur notre chemin. Il s'agit là de la vocation d'André et de l'autre des disciples. Ils ont entendu de leur maître, Jean le Baptiste, dire de Jésus « Voici l'agneau des dieux ». Il a indiqué Jésus comme l'agneau des dieux et ils ont écouté ce témoignage et ils se sont mis à aller à sa rencontre. Et en se mettant derrière lui, le Seigneur leur demande « Que cherchez-vous ? » Et ils disent « Ravi, maître ou des mères-tu ? » Et Jésus les amène avec lui où ils demeuraient, afin qu'ils puissent le connaître encore davantage, afin qu'ils puissent le découvrir davantage. Et lorsqu'ils ont découvert où demeure le Seigneur, ils ont choisi de rester avec lui. Et en restant avec lui, il en a fait de ses disciples. Et une fois devenus disciples, ils ont reçu de Jésus lui-même la mission d'aller proclamer, d'aller inviter aussi d'autres personnes afin que cette communauté puisse commencer à s'informer autour du Sauveur du monde, autour de cet Agneau des dieux. C'est de cette façon que André, le premier qu'il rencontre, c'est son frère Simon. À lui, il dit « Nous avons rencontré le Messie ». Et directement, Simon va aussi à la rencontre de Jésus. Jésus qui le voit, il dit « Tu t'appelles Simon, mais moi je voudrais que ton nom change aujourd'hui. Désormais, tu t'appelleras. » Qu'est-ce que tu veux dire Pierre ? Et en cette conversation que Jésus a eue avec André et l'autre disciple, que Jésus a eue avec Simon-Pierre, et surtout l'indication qu'ils ont reçue de la part de Jean-Baptiste, « Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous dire que vous êtes tous appelés à devenir mes disciples. Et non seulement des disciples qui vont pouvoir demeurer avec moi, qui vont pouvoir rester avec moi, mais vous serez vous-même aussi ma demeure. » Comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture, nous sommes la demeure de l'Esprit-Saint. Nous sommes le temple de l'Esprit-Saint. Et donc, Dieu, personne ne pourra aller le chercher en dehors de soi-même. Nous allons le retrouver au-dedans même de nous. Et lorsque nous le retrouvons au-dedans de nous, nous devons le faire connaître aux autres. Car connaître Dieu, c'est devenir en même temps aussi missionnaire. Connaître Dieu, c'est en même temps aussi le proclamer présent au milieu de nous, auprès de ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Je voudrais, mes frères et sœurs, qu'en ce dimanche, chacun de nous parvienne à rechercher le Seigneur où il se trouve. Il se trouve dans ton cœur, il se trouve dans mon cœur. Et si je le découvre, combien de fois par jour je peux désirer sa présence, combien de fois par jour je peux rester à côté de lui, c'est en restant à côté de lui qu'il pourra m'instruire, qu'il pourra me dire ce que je dois faire pour le bien de ma famille, pour le bien de ma communauté, pour le bien de ma société. Que le Seigneur lui-même nous aide au début de cette année à pouvoir vivre sereinement tous les événements qu'il pourra lui-même nous présenter devant nous. Car maintenant commence une nouvelle aventure avec lui, une nouvelle vie commence avec lui. Et en commençant cette nouvelle vie à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, soyons rassurés que rien ne pourra nous échapper, rien ne pourra être plus fort que nous, car le Seigneur est avec nous. Il nous change le nom, il nous transforme, il change le cours de notre histoire, de notre vie et il nous permettra de pouvoir régner continuellement avec lui. Que sa grâce descende sur nous et que chacun de nous porte le flambeau qui illumine les coeurs de plusieurs personnes qui sont encore dans les ténèbres, afin que tous fassent le discernement et arrivent à croire que tous nous avons reçu cette vocation à devenir disciples et en même temps missionnaires de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit loué, maintenant et à jamais. Amen. Le Saint du jour d'aujourd'hui Le Saint du jour d'aujourd'hui c'est Saint Félix de Noël, prêtre. Né à Noël au trois siècles d'un riche père syrien, il se fait prêtre. Subi d'atroces tortures pendant les persécutions déchaînées par l'Empire romain, il donne un courageux témoignage de fidélité au Christ. Libéré, il refuse son élection comme évêque. Il vit pauvrement gagnant son pain par le travail. Le Saint du jour d'aujourd'hui c'est un «ménie en deuil, mais ça ne se fait prouver, et ça ne se fait prouver. Les Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501